On est très heureux de recevoir cette légende d'histoire africaine qui vit pour l'instant à Doha, mais bien sûr qui est algérien. Tout d'abord, j'ai envie de prendre de vos nouvelles. Rabbi, que faites-vous maintenant ? Que devenez-vous ? Bonsoir. Je suis actuellement au Qatar, à Doha. Je suis consultant à Al Jazeera Sport. Et voilà, j'ai fait les matchs internationaux, européens, même de l'Amérique du Sud, tout ce qui est international. Alors justement, vous êtes un footballeur remarquable et vous êtes un des rares footballeurs à avoir donné votre nom à un geste. Évidemment, on doit vous en parler très très souvent et on aimerait le revoir. Ce geste, c'était le 27 mai 1987 au stade du Prater à Vienne. Et hop, là, la petite talonnade qui devient désormais une magère. C'était face au Bayern de Munich qui venait 1-0, pourtant le FC Porto s'impose 2 buts à 1 grâce à votre coup de génie. Et j'imagine que c'est quelque chose qui colle à votre peau maintenant, on vous en parle tout le temps. Tout à fait, tout à fait. Ça me fait toujours plaisir d'entendre à chaque fois qu'il y a un but qui se marque de la talonnade, on dit à la magère. Je suis fier et c'est un plaisir. Et là, croyez-moi, quand je vois tout ça, ça me fait que rougir. – Et oui, avec Panenka, vous êtes un des rares, donc non propre à être devenu non commun, si l'on peut dire, dans le football. On va parler maintenant de l'équipe d'Algérie qui, comme l'équipe de France, doit attendre pour savoir si elle va aller ou non en Coupe du Monde. Rodolphe, ça va être assez tendu. – Rabat Madjer, comme tous les Algériens, ont coché cette petite date du 14 novembre, où peut-être 24 ans après, l'Algérie va retrouver la Coupe du Monde. Alors pour ça, il faudra faire un score en Égypte, ne pas perdre, faire match nul, mais maximum un but à zéro. Une défaite 1 à 0 en Égypte, les qualifient. Alors on était en Algérie, à Alger, pour leur dernier match de qualification face au Rwanda, et on a vu que vraiment, ils attendent ça, avec des joueurs à l'intérieur de l'Algérie, qu'on a connus comme Français, c'est tout le paradoxe. C'est un peu une partie de nous-mêmes qui va là-bas, peut-être s'ils y vont. – On sera doublement supporters, alors, on vous suit. – 24 ans que l'Algérie attend ça, rejouer en Coupe du Monde. À Alger, le café des sports déborde sur la rue. À la télévision, Zambie-Égypte. Tout le pays est derrière la Zambie, car si l'Égypte ne gagne pas, l'Algérie pourra fêter sa qualification face au Rwanda le lendemain. Les minutes passent, la Zambie tient. L'Algérie a un pied et demi en Afrique du Sud. Jusqu'à la 69e minute, et le seul but du match, signe Hosni pour l'Égypte. – C'est un dégotage. – C'est ici, au Clairefontaine algérien, au Centre National des Armées, que les Fenecs nous ont reçus. Autour de la table, des visages connus passés par la Ligue 1. Une bande de copains, une Algérie unie, des joueurs tout sauf paralysés par l'enjeu. – On va toujours gérer comme ça les rencontres, et ça se passe plutôt bien pour l'instant. Donc tant mieux, il y a une bonne ambiance, on rigole tous ensemble. – Je pense qu'il y a aussi des... Il y a vraiment des têtes bizarres ici. L'Algérie renaît de ses cendres, et l'engouement médiatique n'a jamais été aussi fort. – On rigole. – Il y a aussi cette curiosité, ces Français d'Algérie formés en France, qui ont rejoint la sélection algérienne. – Quand j'ai dit, il n'y a pas eu d'intégration, les joueurs, je les connais tous déjà avant. – Hassan Yebda, comme Mourad Meghni, ont été champions du monde français des moins de 18 ans en 2001. Ensuite, ils n'ont jamais été appelés chez les A. En juin dernier, une réforme de la FIFA a changé leur vie. Ils ont pu choisir les couleurs de l'Algérie. Beaucoup ont dit que c'était un choix par défaut. C'est en Italie, dans son club de la Lazio de Rome, que nous sommes allés lui poser cette question. Mourad Meghni était chez les espoirs un des chouchous de Raymond Domenech, qui disait en 2004 ceci, c'est un talent exceptionnel et techniquement, il est du niveau de Zidane. – Qu'est-ce que tu peux répondre aux gens qui vont dire que c'est un choix par défaut ? – Qui pensent ce qu'ils veulent, moi je m'en fous. Ce que je sais, c'est que je suis bien maintenant dans ma peau, je me sens mieux. Et puis voilà, l'important c'est qu'au fond de moi, je sache que j'ai fait ce choix par le cœur et pas tout simplement parce que je le ressentais et puis c'est tout. – Et Raymond Domenech, des nouvelles ? – Non, apparemment il a dit que les choix qu'on a fait, moi, et je crois qu'il parlait d'Yepda, moi et Yepda, qu'il les acceptait et qu'au contraire il disait que c'était une chose de bien. Mais lui aussi, la façon dont il l'a dit, je pense qu'il a senti que c'était un choix par défaut, alors que c'était pas ça. – Pour des raisons de sécurité, c'est à Blida, à 50 kilomètres d'Alger, que l'Algérie reçoit le Rwanda. Le stade est bien trop petit pour une foule prête à tout pour rentrer. L'armée joue du bâton pour repousser ceux qui n'ont pas de ticket et c'est dans la bousculade que les policiers nous font rentrer. A l'intérieur, c'est aussi chaud bouillant. Une arène de gladiateurs où le peuple algérien est vraiment un 12e homme. Dans les tribunes, les premiers supporters sont des anciennes gloires. – C'est notre élève. Ali Fergani, capitaine historique des épopées 82 et 86 en Coupe du Monde, croit en ses successeurs. – Nous, en ce qui nous concerne, ce que nous souhaitons le plus cher, c'est qu'ils nous fassent oublier dans les cas des algériens. Donc pour nous faire oublier, il faut qu'ils passent par une Coupe du Monde et qu'ils le fassent aussi bien. Je pense qu'ils sont capables de faire aussi bien, sinon mieux que nous. Il faut marquer et le plus de buts possibles. Le match est accroché, au propre comme au figuré. Un partout, à quelques secondes de la mi-temps. L'Algérie fait un mauvais rêve jusqu'à cette inspiration magique. Saifi laisse le ballon derrière lui pour l'ex-leuné Nadir Beladj. Un stade explose. L'Algérie reprend son destin en main. Mourad Meghni, régale de sa technique pour garder le ballon et fait tourner fou les Rwandais. En fin de match, Karim Ziani sur pénalty améliore le gol à verrage. L'Algérie est à 90 minutes de la Coupe du Monde. – On a tout gagné à domicile. C'était le principal. – Merci beaucoup Karim, Karim ! Merci beaucoup mon frère ! – Inch'Allah, on n'est pas encore califié. – On est reparti, mais c'est pas fou ! – L'Algérie ! L'Algérie ! L'Algérie ! L'Algérie ! L'Algérie ! – Qui n'a pas chanté en 98, et 1, et 2, et 3, 0. – Sur la route qui mène en Afrique du Sud, l'Algérie a trouvé sur le même rythme son porte-bonheur. 1, 2, 3, vive l'Algérie ! – Voilà, mais ils ne sont pas encore qualifiés. Alors, Rabat, vous qui avez disputé deux Coupes du Monde, est-ce que vous pensez que les Algériens vont aller en Afrique du Sud ? – Je le souhaite, je le souhaite parce que quand même, l'Algérie a besoin de victoire. Le peuple algérien a besoin de cette qualification. Je pense que l'équipe actuelle a les moyens d'aller en Égypte et se qualifier parce que quand même, ils ont fait un parcours sans faute. Nous avons des bons joueurs, nous avons un bon staff technique, nous avons la stabilité. Je pense qu'il reste aussi, c'est la qualification de cette équipe nationale qui nous donne cette joie. On attend avec impatience cette qualification parce qu'on a besoin de cette équipe nationale en Coupes du Monde, en Afrique du Sud. – Rabat, est-ce que vous vous reconnaissez dans cette équipe d'Algérie avec des joueurs qui ont été formés en France et qui ne sont pas revenus depuis des années en Algérie et qui du jour au lendemain portent ce maillot, ont écouté l'île français et puis du jour au lendemain, maintenant, écoutent l'île ménacharien ? – Après tout, c'est tous des Algériens qui jouent en Europe ou en Algérie. Ils défendent la même couleur, le drapeau de l'Algérie. Je pense qu'ils se sont adaptés très vite à cette équipe nationale. Il ne faut pas oublier aussi que cette équipe nationale, il y a des joueurs qui ont fait partie de cette équipe nationale depuis des années. Et je pense que la réussite de cette équipe nationale, c'est surtout la stabilité et la continuité qui a fait un peu le point fort de cette équipe nationale et le parcours intouchable, parfait de cette équipe nationale. Je pense qu'il y a eu un travail époustouflant qui a été fait par l'entraîneur Saadine. Et là, l'Algérie, je pense que mérite bien sa qualification et on attend avec impatience le 4 novembre. – Le 14 novembre. Comment vous voyez ce voyage au Caire où ça va être très chaud ? – Le 14 novembre, pardon. – Comment vous voyez ce voyage au Caire avec la réception de l'Égypte ? – Oui, c'est vrai que c'est très difficile parce que j'ai joué plusieurs matchs en Égypte parce que notre équipe nationale va jouer contre l'équipe d'Égypte. Elle va jouer aussi contre 100 000 spectateurs qui sont dans les gradins, sans parler des Égyptiens qui sont en dehors. C'est tout à fait normal parce qu'eux aussi, ils souhaitent voir leur équipe nationale se qualifier pour le prochain mondial. C'est tout à fait normal. Mais nous aussi, nous avons une mission à accomplir qui est de se qualifier. C'est vrai que la mission n'est pas impossible. Elle est difficile, mais elle n'est pas impossible. Nous avons la qualification en main. L'équipe d'Égypte doit gagner pour se qualifier, même si on perd par un but à zéro. Moi, j'ai confiance en cette équipe nationale. J'ai confiance en ces joueurs parce qu'ils y croient à cette qualification. Donc, Inch'Allah, Inch'Allah, ils nous donneront ce bonheur. – J'allais le dire, Inch'Allah. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Robin Magière, merci. Et on vous retrouve avec plaisir. On va suivre, bien sûr, ce match avec beaucoup d'intérêt. Alors, une petite chanson qui va nous mettre dans l'ambiance avant France-Air ou Air France pour le premier match. Ces matchs tellement déterminants pour la qualification des Bleus, cette fois-ci, c'est vu sur le net par Marie Mamère. – Sous-titrage FR –